Pierre-Olivier, est-ce que tu aurais un exemple de bonne pratique ou à nous donner sur l'expérience que vous avez mis en place sur Auchan Direct ? Moi j'ai un service qu'on a développé sur Auchan Direct qui me tient beaucoup à cœur et qui montre effectivement la puissance de l'UX. Ces courses en ligne finalement c'est reproduire le même geste toutes les semaines, c'est racheter les mêmes produits en quantité. On a plus de 50 produits dans son panier, donc c'est à l'inverse de ce qu'on peut vivre dans le reste de l'e-commerce. Et finalement on a creusé et essayé de comprendre comment nos power users, ceux qui étaient les plus fans de notre service, fonctionnaient. Et en fait ces gens-là utilisent la notion de liste, on retrouve la liste de courses. On crée sur son papier. Voilà, et donc il y avait bien sûr ce type de fonctionnalité qui avait été développé depuis le lancement de l'e-commerce alimentaire. Sauf que ma liste, il faut que j'aille dans la rubrique liste, il faut que j'aille créer une liste, il faut que j'ajoute des produits dans une liste. Donc ça demande un effort certain. Et en fin de compte, nous distributeurs, on a déjà cette information. On connaît les produits qu'il a achetés. Et donc du coup on a tiré ce fil-là pour arriver à lui constituer sa propre liste automatiquement, sans effort. Et plutôt que de l'avoir dans une partie du site, on l'a mis en tout premier. C'est-à-dire que je commence, alors je parle bien sûr du client régulier, je commence mon expérience, enfin je renouvelle mon expérience, je fais en direct, en passant par mes produits habituels. Et mes produits habituels, c'est tout simplement la liste qui s'auto-alimente de tous les produits que j'ai déjà achetés. Et du coup cette liste-là, en une seule page, je retrouve l'ensemble de mes produits, qui me permet, en général ça dure d'une à deux minutes, de reconstituer mon panier de stock, donc de tous les produits dont j'ai besoin régulièrement, en un million de temps. Et avant il y avait 15% des gens qui utilisent les listes, parce qu'il fallait les, comme je le disais, il y a un effort plus effectivement cette recherche de la fonctionnalité, à plus de 80% de l'utilisation, puisqu'il n'y a plus d'effort et c'est passé en premier. Et ça vous l'avez fait avec des tests, comment vous êtes venu à vous interroger sur comment est-ce que vous pourriez placer la liste ailleurs que là où elle était ? Oui, on a essayé de comprendre. Déjà c'était de bien identifier que finalement c'était ça l'usage fort, l'usage principal, dicté par les gens qui l'utilisaient. Donc comprendre vraiment finalement l'usage, et ensuite tester différentes solutions pour arriver à une première approche, qui, après des tests, portait ses fruits.